Professeur Fahri Silatka, bonjour. Bonjour, Thiam. Merci d'être notre invité ce matin. Vous avez été chef du laboratoire de linguistique de l'IFON et président de l'Académie sénégalaise des langues nationales. Vous êtes aussi le président de l'association Tabital Poulakou Sénégal et vice-président de Tabital Poulakou International. Également président de la commission Foulfoul des langues transfrontalières véhiculaires de l'Académie africaine des langues nationales. Institution scientifique spécialisée de l'Union africaine. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Professeur, pour parler notamment de la situation au Mali contre le président Ibrahim Boubakar Keïta. Des manifestations conduites par l'imam Mahmoud Diko se tiennent depuis quelques temps. Elles se sont intensifiées cependant ce week-end avec des morts et des blessés. Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle situation qui vient s'ajouter à celle qui prévalait déjà dans ce pays et qui l'a fragilisé considérablement? Merci Fatou. La situation du Mali est une situation qui nous préoccupe tous en tant qu'Africains et surtout en tant que Sénégalais d'abord parce que c'est vraiment notre pays frère, un de nos pays frères les plus proches. Vous savez, la crise du Mali, elle est due un peu à ce que j'appellerais après Adam Tiam qui a publié une étude sur cette situation-là. Une crise qui a été négligée un peu. Et ce qui est arrivé aujourd'hui au Mali était prévisible. Mais nous espérons que ce sera géré avec solidité et responsabilité sans que l'on risque de retomber dans le syndrome des événements du 26 mars 91 au Mali. Et c'est une question sous-régionale. Je crois que l'ancien Premier ministre même l'avait dit à l'époque, en 2017, Zomélu Boubeïmaïga. Il parlait de l'indivisibilité de la sécurité et de la stabilité des pays de la sous-région. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de l'insécurité par-delà le Mali. On parle de l'insécurité dans toute la zone du Sahel, notamment dans la zone des trois frontières. Alors, la lecture que je fais de cette situation risque malheureusement d'être irréversible. Parce que, ça c'est mon point de vue personnel, parce qu'il y a eu un processus de désengagement de l'État qui a prévalu au Mali depuis la destruction de l'État libyen en 2011, puis la crise qui s'en est suivie au niveau de l'Azawad au nord du Mali, puis tout ce qui a suivi, jusqu'à ce que les choses soient déplacées au centre. Pendant que les gens dialoguent avec l'Azawad et les trois réglés au nord, le Séménat et tout ça, les choses se sont aggravées au niveau du centre. Or, au centre du Mali, ce qui s'est passé aussi, et qui a été à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui à Bamako, c'est une certaine rupture presque entre l'État et les populations. Il n'y avait plus d'écoles, il n'y avait plus d'intervention de l'État. L'armée, vous vous souvenez, quand on parlait ici en 2012, des peuples qui ont été tués et jetés dans un puits, je crois que c'était par l'armée, en 2012. Et ça, c'était une catastrophe. Alors, ça a créé des frustrations, non pas seulement par les peuples, mais par les autres ethnies. Et ça a donné, ça a ouvert la brèche aux djihadistes. Je ne vais pas aller très loin sur cette question d'Yéz. Parce que le moment, le âme de Koufa, qui est là-bas, là, dont on parle, lui, qui dirige la catégorie massinale, mais il ne défend même pas la cause. Il défend sa cause et ses prêches, sa vision. Mais malheureusement, comme il n'y avait pas l'État, il en a profité pour dire que voilà, l'État vous néglige, les services de l'État vous exploitent, la gendarmerie, la douane et tout ça. Nous, on va gérer les bourguetières, on va vous juger en paix, on va faire de sorte que personne ne vous néglige plus. Et que même l'aristocratie nobilière, Pella, ne sera plus au-dessus de vous, ainsi que leur ancien marabout. Mouroukoua a commencé à tuer la noblesse pour les marabouts, pour qui étaient là-bas, avant même de s'attaquer à qui que ce soit. Et tout ça sous le nez à la barbe de l'État. Et ce qui est pire, c'est que comment un État peut-il armer et cautionner des milices, des milices pour attaquer d'autres ethnies ? C'est ce qu'a fait l'État malien, le dana Amasogoua. Tout le monde le sait, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Le dana Amasogoua a été monté, reçu en grande pompe, avec des papiers officiels et tout, avec des armes. En 2018, deux fois, ça a déstabilisé toutes les populations du Mali, toutes. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est maintenant, c'est l'ensemble des populations maliennes. C'est tous les portes maliens, tous les segments complets, les religieux, les partis politiques, les ONG, les ethnies, les communautés d'Ogon, Bambara, Pôle, tout le monde. Donc c'est un puissant mouvement qui risque d'être irréversible. Justement, c'est là où je voulais en venir. Cet épisode, Mahmoud Diko, sur quoi peut-il déboucher ? Il a appelé au calme après les dérapages, si on peut les appeler ainsi. Et même l'annonce du président Ibeka de dissoudre la cour constitutionnelle, ça ne s'arrête pas. Vers quoi risque-t-on d'aller justement au Mali ? Moi, je pense que si on écoute le peuple malien, je fais une petite parenthèse. Vous vous souvenez, quand je suis venu à votre radio, et que j'ai dit que moi, je ne croyais pas au forum international comme solution à la crise malienne. Oui, vous l'aviez dit. On m'a critiqué après. Mais je le crois encore plus fermement aujourd'hui. Seul le peuple malien peut commencer le début de solution. Et il faut une gouvernance inclusive. Il faut que l'Afrique apprenne à éviter les États racistes et ethnicistes tant que ça existe en Afrique. Je ne dis pas seulement la Mali, les autres États suivants. Un État ne peut pas être ethniciste et raciste et armer des milices contre une ethnie, quelle qu'elle soit. Et c'est à quel moment le cas au Mali ? C'est le cas au Burkina Faso, c'est le cas au Mali, c'est le cas ailleurs. On l'a vu déjà ici, à côté de nous. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement qui se passe au Mali, moi je ne peux faire que des souhaits qu'il aboutisse dans la paix. Parce que j'ai entendu ce qu'il a dit, tout le monde dit qu'il faut y aller avec légalisme, avec des actions permises par la Constitution. Ils sont tous appelés au calme. Mais appeler au calme ne veut pas dire appeler à la démobilisation. Vous avez vu, les trois phases de ces manifestations-là, elles vont crescendo. Même sur le plan du nombre même de mobilisés, du nombre de participants, des segments du peuple, ça va de plus en plus. Et pendant ce même temps, autant le mouvement monte, autant l'État recule. Le président de l'État du Mali a dit, voilà, maintenant, on va dissoudre le Conseil constitutionnel. Et là aussi, je crois qu'il y a eu une négligence. Comment voulez-vous qu'au moment des élections législatives, mars-avril 2020, je crois, pendant même que la moitié du pays ne peut pas aller aux élections, et au moment, à quelques encabliures des élections, l'une des principales figures de l'opposition, un chef politique qui était même candidat à la présidentielle, qui portait donc l'espoir d'une partie du peuple malien. Il est arrêté chez lui, dans son fief, avec sa délégation, alors qu'il était en pleine campagne. On fait l'impensative source, tout ça, on organise des élections législatives. On n'en parle même plus, apparemment. Mais ça aussi, c'est une erreur, à mon avis. Donc, derrière un erreur, je ne pense pas que le régime actuel puisse sauver les meubles. Je pense qu'il faut un dialogue inclusif au Mali. Il faut écouter ce mouvement-là. Ce n'est pas mon dit-couche seulement. C'est tout le peuple malien, dans sa majorité, qui est actuellement en mouvement. Et il faut les écouter. Vox populi, vox déi. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors, que devrait faire Ibeka, actuellement, à votre avis? C'est une question à laquelle je répondrai difficilement. Parce que, ce qu'on lui reproche... Oui, quand vous parlez, par exemple, de gestion inclusive, entre autres, à quoi faites-vous allusion? Est-ce qu'il y a des pas que doit lui, Ibeka, poser? Je fais allusion à ce qu'il doit écouter malien. Parce que le mouvement M5-RSP, là... M5-RSP, c'est... Oui, le M5-RSP, c'est un mouvement inclusif. Il y a tous les segments du peuple malien. Il faut bien noter, tous les segments. Je dis bien tous les segments du peuple malien. Alors, si tout le peuple malien veut quelque chose, il faut le considérer avec lucidité et responsabilité. Moi, je n'ai rien contre Ibeka en tant qu'individu. Mais en tant qu'insubmission de l'État, je pense qu'il a montré ses limites. Maintenant, est-ce qu'il devra démissionner? Est-ce qu'il devra appeler à des élections anticipées? Est-ce qu'il devra faire un dialogue pour écouter tout le monde avec les partis, les syndicats, les étudiants, les ONG, y compris maintenant les conseillers qui sont absents par leur silence, l'Union africaine, etc., pour les proposer comme solution pacifique avec possibilité de faire une commission internationale commanditée par les Nations Unies pour inquiéter sur les précédents, sur les culpabilités, sur l'impunité, parce que quand même, il y a beaucoup de frustration au Mali. Même si on allait refonder l'État malien, si on ne règle pas ces problèmes de frustration, il y aura encore des séquelles latentes qui seront toujours un terror favorable au terrorisme. En fait, moi, je pense même que le terrorisme dont on parle là, on aurait pu créer les conditions de dialogue même avec ses soi-disant chefs terroristes, les Amadou Koufwa, les Akali et tout ça. Parce que le peuple malien est supérieur à tout ça et tout le monde se connaît. Je crois que même Amadou Koufwa a dit que si la stabilité était revenue et la paix est revenue, on peut plus en discuter avec eux et trouver des solutions. Mais comment voulez-vous qu'on arme des milices qui font des exactions, des exécutions extrajudiciaires, et ça, c'est frustrant, c'est pas possible. Ça ne peut pas tenir. Ça se passe au Burkina Faso, ça se passe au Mali, ça se passe au Niger. Et il y a les forces Barkhane, G5 Sahel, des forces étrangères, les mouvements, qui s'accumulent, mais qui ne servent à rien, à mon avis. Et ça, je le dis aussi encore, on va me critiquer peut-être, mais c'est mon avis d'Africain, ces forces-là ne servent à rien puisqu'elles n'empêchent pas la catastrophe de s'installer. À cela aussi s'ajoute le silence des chefs d'États africains, des institutions comme l'Union africaine, entre autres. Comprenez-vous ce mutisme ? Mais Fadou, justement, je ne le comprends pas. Je l'ai condamné de nous d'habitants au Sénégal. Depuis notre conférence de presse au centre de BOP du 19 juillet, puis après au Grand Théâtre, nous n'avons jamais cessé d'appeler les chefs d'État africains à travers les institutions que sont l'Union africaine et la CDO, de s'organiser, de dire, de parler, de faire entendre leur voix sur la crise malienne qui est une crise sahélienne, laquelle est crise africaine. Parce qu'elle peut arriver ailleurs. Nous, nous connaissons des pays où l'Afrique n'est pas encore à l'abri des crises ethno-communautaires ou ethno-géopolitiques, etc. Or, l'Union africaine observe un silence que nous ne comprenons pas. C'est condamnable, à mon avis. Parce que l'Union africaine, c'est quand même la plus haute institution d'initiative de paix pour l'Afrique. Enfin, ce qu'elle devrait être. Pourquoi elle ne parle pas ? Pourquoi le G5SAL parle de ça ? Pourquoi Human Rights, Worsh, parle de la situation ? Pourquoi la Commission des Nations Unies parle du Mali ? Sauf les Africains. Ça, nous partageons le même entrainement que vous. Moi, je n'ai pas de solution. Mais en tout cas, je condamne cela, moi, personnellement. Nous, interprétés, nous le condamnons. Nous condamnons ce silence-là. On n'ose pas, pour le moment, l'accuser de coupable ou de complice, mais nous condamnons formellement ce silence de l'Union africaine et de la CDAO. La CDAO est arrivée à Mali récemment. Ils ont proposé un gouvernement de... Mais ça, c'est du commandage. On ne tient pas la route. Alors, reparlons du cas Soumaïdassissé. Pour terminer, comment trouvez-vous cette histoire d'enlèvement ? Est-ce légitime aujourd'hui de penser que toute cette affaire est orchestrée par le régime actuel ? Moi, je ne dirais pas ça. Mais je ne le nierai pas non plus. Parce qu'il y a quand même des indices. Le contexte, regardez. On va en élections législatives. Alors que la moitié du pays, on ne peut pas faire des élections là-bas. Les députés sont censés être représentés du peuple, tout le peuple. D'abord, aller dans des élections, alors qu'on ne peut pas inclure tout le peuple, à mon avis, ce n'est pas le bon choix. Deuxièmement... Ça peut paraître injuste. Ça, c'est antidémocratique. Mais tu imagines au Sénégal qu'on fasse les élections législatives en laissant la moitié du Sénégal en dehors des élections. Ça n'a pas de sens. Dans aucun pays du monde, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, comment ça se fait, cette coïncidence ? Comment ça se fait qu'à quelques entablures des élections, un chef de parti politique, un parti très puissant, l'Urd est important au Mali, aille dans son fier. Il n'a pas été dans le fier de Kadiba Martien. Il n'a pas été dans la zone des Trois-Frontières. Il a été chez les Verdouins, de la Sicily, sur son fief. Il est allé là-bas. Comme de bien entendu, comme un député va aller parler d'abord à son fief et c'est là-bas qu'on l'arrête. Ça a toute l'arrêté. Et on se met à libérer les membres de la situation morceau par morceau, personne par personne, jusqu'à ce qu'il reste là-bas jusqu'à présent. Est-ce que ça, c'est pas louche ? Et à chaque fois, l'État malien a dit à travers ses instances suprêmes « Non, non, attendez, on l'a localisé, il sera libéré bientôt jusqu'au moment où je vous parle. » Ça fait des mois maintenant. Je n'ai pas l'information qu'il est libérée. Et il est seul là-bas. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il est pensable qu'un dialogue inclusif malien aujourd'hui, pour refonder et essayer de régler la situation au Mali, peut se faire sans un leader aussi important de ce mal-là ? Moi, je ne crois pas. Merci, professeur Farisi Latka. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi. Je rappelle que vous avez été chef du laboratoire de linguistique de l'IFON et vous êtes le président de l'Académie sénégalaise des langues nationales, également président de l'association Tabital Poulakou Sénégal et vice-président de Tabital Poulakou International. Vous êtes également le président de la commission Foul-Foul des langues transfrontalières véhiculaires de l'Académie africaine des langues nationales, institution scientifique spécialisée de l'Union africaine. Merci d'avoir été notre invité. Merci, professeur.